Quel enseignement on peut retirer de cette table ronde ? Et finalement, est-ce que la question a été bien posée ? On continue ou on arrête ? J'ai un peu l'impression que la question avait dû être... On continue, oui, mais comment ? Et avec quelle spécificité ? Oui, c'est ça, je crois qu'on était tous d'accord pour dire que Facebook, il faut continuer, mais qu'il faut s'adapter, il faut apprendre de toutes nos actions de ces derniers mois et ces dernières années et optimiser la présence sur Facebook. Facebook demain, ça va être quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ? Qu'est-ce qu'on a appris qui doit être appliqué maintenant partout les gens qui veulent aller sur Facebook ? C'est penser à long terme parce qu'une présence, ça veut dire des équipes, des ressources, des investissements. Donc voilà, il ne faut pas partir, pas préparer. Qu'est-ce que sera Facebook dans six mois ou un an ? Ça, on ne sait pas trop, mais en revanche, la présence a du sens et on peut s'adapter au fur et à mesure. Thomas, tu parlais de besoin aussi de rentrer encore plus dans les datas, dans les données qu'auparavant ? Oui, effectivement, je pense que de plus en plus, la logique de réseaux sociaux devient une logique de touchpoint parmi d'autres et qu'il va falloir à un moment donné agréger puisque une personne se déplace de média en média et à un moment donné, la logique de data va permettre de concilier un peu tous ces touchpoints-là et de permettre à une marque d'avoir une communication beaucoup plus intégrée. Il faut être de plus en plus professionnel maintenant pour être sur Facebook ? Oui, oui, comme le disait Cécile, on ne peut plus maintenant y aller en amateur, ne serait-ce que par rapport à ses propres concurrents et puis se doter de vrais moyens parce que se dire aujourd'hui, on se lance sur Facebook de manière un petit peu amateur, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Parfait. Petite question bonus. Est-ce qu'on peut encore parler de communauté sur Facebook ? Notamment, maintenant qu'on a l'idée qu'il faut de plus en plus investir en publicité, est-ce que les deux ne deviennent pas un peu antinomiques ? Alors, on peut parler de communauté, mais c'est surtout une communauté de clients pour la plupart des marques qui étaient présentes aujourd'hui. En revanche, ce n'est pas des communautés comme peuvent l'être des communautés de forums, donc ce n'est pas des gens qui se donnent rendez-vous, qui se connaissent, mais ça peut venir alimenter justement des communautés plus de forums ou de top contributeurs. Même avis ? Thomas ? Moi, je parlerais effectivement d'agrégation de plusieurs communautés. Et en fait, une communauté de fans, ce sont des gens qui ont peut-être l'amour ou en tout cas l'affection pour une marque en commun, mais qui, mis à part ça, ont d'autres centres d'intérêt. Et c'est vrai que Facebook a cet avantage d'avoir des possibilités de ciblage qui permettent d'aller rechercher des sous-catégories qu'on peut peut-être transformer et auxquelles on peut peut-être proposer des messages un peu plus adaptés.